Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on monte enfin le lit de Laura. Alors, tenez-vous bien, je pense qu'on a à peu près passé, je sais pas, deux heures ? Trois heures ? J'ai même un doute. Enfin, on a passé un temps de fou chez Laura Merlin pour tout acheter, donc j'espère qu'il ne nous manque rien. Donc, on va s'atteler à la tâche tout de suite. Mais avant toute chose, cette vidéo est en collaboration avec Desenio. Donc je pense que vous connaissez, parce qu'ils sont bien connus. C'est un site où on peut acheter des affiches et des cadres. Donc je vous montre ce que j'ai commandé pour les chambres des filles. On en a également commandé deux pour nous. Un qui ira dans le couloir du bas, qui mène à notre chambre et accessoirement aux toilettes. Et un qu'on mettra après dans notre dressing. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les affiches qu'on a choisies pour la chambre de Laura. On est toujours sur un côté trémère, surf, vague, un truc un peu cool, donc avec des couleurs douces. Le premier que Laura a choisi, c'est le pas aimé avec le van et la planche de surf. Donc celui-ci, c'est le surfer sur van. Et ensuite, celui qui est à côté, le Goob's Vibes Only. C'est moi qui lui ai rajouté, elle n'était pas au courant, mais voilà, je voulais qu'elle en ait deux. Soit pour laisser sur ses appuis de fenêtres, parce qu'on trouve ça joli. Ou soit, une fois que son lit sera fait, peut-être les installer sur ce mur-là, qui est un mur blanc. On va sûrement repeindre en gris. Et celui-ci, son nom est indiqué dessus, c'est le Goob's Vibes Only. Donc je pense qu'une fois que son lit sera en estrade, ça fera vraiment canon. Donc après, à voir si on les laisse sur la petite fenêtre ou si on les met au mur. Mais dans l'idée, j'aime bien. Et je vais vous montrer également ce qu'on a pris pour Maëlle. Donc Maëlle, forcément, on lui a pris une girafe. Non, je rigole, on lui a pris un cheval à Maëlle, une tête de cheval. Forcément, vous la connaissez la peupette. Elle et les chevaux, c'est une grande histoire d'amour. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, on est resté sur des couleurs super neutres. Donc noire et blanche. Et l'affiche porte également bien son nom, puisqu'il s'agit de White Horse, si vous souhaitez la retrouver sur le site facilement. Et les deux autres qu'on a choisis, du coup, pour mettre dans notre espace, donc la première qui ira dans notre dressing, c'est celle-ci. Alors c'est top, parce que je ne savais pas, mais on peut personnaliser des affiches sur des aignaux. Donc moi, j'ai choisi de mettre la date de notre mariage. Comme ça, j'arrêterai de l'oublier, parce qu'à chaque fois, je me trompe. Entre le 3 et le 4, Morgane n'en peut plus. Avec l'adresse GPS de la ville où on s'est mariés. Et donc celle-ci finira dans notre dressing, quand celui-ci sera complètement terminé. Et l'autre que je vous disais, c'est donc une affiche typographie. C'est son nom d'ailleurs, c'est typographie numéro 2. Je la trouvais plutôt sympa, voilà. Elle est noire et blanche, enfin bon bref, je la trouve plutôt cool. Et je trouve qu'elle va bien dans le couloir. Donc des aignaux vend les affiches et les cadres. Je vous mets les liens de toutes les affiches en barre d'infos, si vous voulez voir ça de plus près. Et puis là, du coup, pendant 3 jours, du 10 au 12, vous avez 30% sur les affiches avec le code novembre. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc c'est parti. On y va maintenant, on fait ce lit. Bon alors, nous voilà dans la chambre de Miss Cassebonbon. J'ai retrouvé mon petit loulou qui est avec moi. Il m'a dit qu'il fallait qu'il se fasse beau si je filmais. Est-ce que tu t'es fait beau ? Tu t'es coiffé ? Non, j'ai pas eu le temps de faire mon brushing. T'as pas eu le temps de faire ton brushing ? Oh, t'abisses quand même. Il y a pas mal de vidéos comme ça de liens en estrade sur YouTube. Donc nous, on s'est inspiré d'au moins 2-3 vidéos. En gros, on va faire un mélange et de meubles Ikea et de lambourdes. Depuis, enfin bon bref, c'est... Franchement, on part en mode freestyle. On n'est vraiment pas sûr de nous sur la ferme. On espère que ça va marcher. Donc on a pris des meubles de la gamme Bestad. Et nous, on a pris comme auteur des meubles de 64 cm pour que le lit soit assez haut. Ensuite, chez Leroy Merlin, on a pris des lambourdes pour faire un cadre de lit et des pieds pour que forcément les strates tiennent. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'un. Il y a du boulot. On y va. Ah non, on a également pris des planches en sapin. Forcément, il en faut. Sachez quand même que c'est onéreux. Après, la chambre de l'oreille est grande et comme on veut faire tout le long, il faut quand même pas mal de matos. Mais bref, je vous laisse regarder la suite. C'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve pour ce deuxième jour de travaux dans la chambre de l'oreille, qui est un vrai chantier, clairement, il faut le dire. On pensait réussir à mener l'opération commando du montage de lit en estrade en quelques heures. Ce n'était juste pas possible. Je vous montre où est-ce qu'on en est, sachant qu'on a quand même bien avancé, je trouve, pour le coup. Tu fais tes exercices avant de commencer encore ? On a fini tard, Moraine, il en pouvait plus, il avait trop mal au dos à force de se mettre par terre pour visser et tout. Oh là, je me préoccupe, je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, je vous montre tout de suite l'avancée du chantier. Donc, on a fait tout l'encadrement de la future estrade qui est là, ce qui va nous aider à soutenir les planches, entre autres. On a également placé tous les meubles qu'on a achetés chez Ikea et on a également posé les portes, puisqu'on s'est aperçu hier qu'on n'était pas bon d'un centimètre à cause de la largeur des portes qu'on n'avait pas pris en compte. Donc, on va rectifier le tir aujourd'hui et on va avancer en espérant qu'on l'ait fini quand même cet après-midi, ça serait trop beau. C'est une pente d'un demi-centimètre, là, ça craint ? Normalement, elle va rouler. Un demi-centimètre ? Ouais. Tu peux rentrer, hein, papoute ? Non, bien sûr. Ben oui, mais rentre, c'est pas grave. Je n'ai pas envie. Allez, rentre ! Elle n'est pas envie. Et si tu voulais faire avec la planche, tu veux, je la coupe ? Ouais, c'est pour cacher, là, le bout. Ouais, mais moi, ça donne les cahiers, tout ça. C'est mieux qu'on le fasse avec la note ? On pensait que toi, ça allait être mieux. C'est bon, il te connaît, c'est pas qu'il te plaît. Il ne va pas. Il m'en reconnaît sur YouTube, maintenant. Je t'enlève 3,5, il se pose de 3,5. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais ? Là. Mais regarde, on a commencé, il faisait jour, il fait nuit, on n'a rien fait. C'est long, hein ? Mais si, on a déjà trouvé l'heure. Ouais, on a mis tous les meubles ensemble. Mais je ne sais pas, il s'amuse, maintenant. Il se prend pour un menuisier, le gars. Il veut faire des encoches. Attends, j'ai mon cerveau qui chauffe, là. C'est n'importe quoi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de le voir faire des conneries de tout à l'heure. C'est parce que c'est le boulot, toi. Ouais, bah oui, on marque. Moi, j'ai passé l'aspirateur. Je t'aide. C'est beau quand tu travailles. Fatigué. Bingo. Ah, papouné. Alors, ça a marché ou pas, la découpe ? Ça coupe bien, là, sinon. La tienne, la nôtre ? La, la vôtre. C'est super propre. Alors ? Bah, nickel ! Magnifique. Ah, ouais, c'est bien, c'est propre. Et comment tu as fait quoi ? Alors, ce qu'il faut faire quand tu veux faire une coupe comme ça, là ? Ouais, vas-y, dis-nous. Oh, merde ! Ouais, j'ai vu rien, j'ai vu. Hé, ça nous intéresse. Vas-y, alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une belle coupe comme ça ? Parce que nous, on fait que des coupes qui sont moches. Par contre. Comme un du scotch. Non, non, je parle pour toi aussi, hein. Parce que là, quand tu veux la coupe propre, Oui. Il faut qu'elle soit en dessous. Il faut que la scie, elle tourne comme ça, là. Vous aviez fait le trait de ce côté, vraiment ? Bah, ça vient tomber, parce que comme ça, j'ai coupé comme ça. Mais comme ça, c'est propre. Ah, oui, d'accord. Si tu avais fait le trait ici, Oui. Eh bien, là, on aurait vu, là. Oui, mais là, ce côté-là, il est ok. Oui, mais même là, je vais dire, même de ce côté-là, c'est propre, quand même. Ouais, mais c'est moins propre que, regarde. C'est moins propre. Ah, oui. Que là. Ah, oui, oui. Tu veux ton côté propre, là ? Oui. Il faut que tu fasses ton trait derrière. D'accord. Comme ça, puis la coupe comme ça. Et là, elle est propre en dessous. Elle est propre à ton... C'est propre, quand même. Beaucoup de beauté. Franchement, on s'attendait à ce que ce soit plus dégueu. C'est pour ça qu'on t'a demandé. On sait que t'as un pro de la découpe. Il est un peu sauvage. Je vais vous l'excuser. Non, mais c'est bien. Nickel. Bon, on va pouvoir fixer ça. Ouais, on est bien. Ouais, c'est propre, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Je vous retrouve deux jours après. Et ça y est, c'est tombé. Nous rentrons au confinement. Je suis deg. Heureusement qu'on avait vraiment prévu tout le matos. Parce que franchement, quand je vous dis qu'on a fait les achats à l'arrache pour le lit estrade, c'est la vérité. Je ne vous mens pas. Mais franchement, on a vraiment eu tout ce qu'il fallait, donc ça c'est cool. Donc, c'est fait. Je suis trop contente. Regardez le résultat. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Et ensuite, devinez ce que j'attaque dans cette chambre. Toi-même, tu sais, si tu me suis depuis un petit moment, quelque chose que j'adore faire. Je te laisse deviner. C'est putain de plainte. Je n'en peux plus. Je pense que vous l'avez compris. Donc, je vais faire les plaintes dans la chambre de Laura. Comme ça, sa chambre sera quasiment terminée. Après, il restera encore toute la déco entre guillemets à faire. Elle veut un mur de peinture. Il reste son lustre à installer et tout et tout. Mais ça, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Donc, je vous montre l'estrade tout de suite. Après, on fait les plaintes et on installe son lit. Donc, voilà ce qu'est sa dernière une fois terminée. Donc, franchement, c'est canon. On est super content du résultat. Au point même où je voulais peindre les planches de peint en blanc. Et en fin de compte, on hésite à les laisser comme ça. Moi, je trouve ça joli. Laura, je crois, elle a vu et je crois qu'elle préfère éventuellement qu'on lui peigne en blanc. Donc, je lui ai dit, attends, laisse-toi le temps. Réfléchissons. Voir si ça te plaît. Moi, je trouve que ça apporte un petit peu de chaleur à la pièce. Donc, maintenant, on s'attaque aux plaintes. On installe le lit et je vous montre le résultat final juste après. Arrête ! Alors, dépouche-toi. Reprends-toi. Si, j'essaie avec tes orteils d'arrivée, je ne sais pas. Tes orteils de pierre. Les orteils, c'est forcément un pied, ma petite dame. Je pense que tous les gars, c'est l'autre pied. Je pense que tous les gars, c'est l'autre pied. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501